Voilà, ça c'est un film d'horreur, ça c'est un bon film d'horreur, c'est pas ces grosses daubes que vous appelez des films d'horreur. C'est même un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis bien longtemps. Je crois franchement que je m'étais pas senti aussi angoissé quasi non-stop par un film depuis The Grudge. Ce qui date quand même. J'essaye de réfléchir, The Descent avait été quand même très très bien foutu, j'ai dû en voir quand même un ou deux autres qui m'ont bien marqué, Tale of Two Sisters était bien sympa, enfin bref. Ils se classent parmi les très très bons, c'est vraiment du très très bon niveau. Un très beau tour de bras pour James Wan qui montre qu'il est vraiment un des réalisateurs à suivre. avec donc The Conjuring, sous titre en français, les dossiers Warren, ce qui est totalement inutile, je veux vraiment pas l'intérêt. Il faut qu'on m'explique qui est le connard dans une boîte de marketing qui se dit, soit on va retraduire le titre anglais par un autre titre en anglais, soit on va mettre le titre en anglais et on va rajouter un truc au bout. Pourquoi ? Pourquoi ça sert ? Je crois vraiment que les gens vont plus aller voir le film parce qu'il y a marqué les dossiers Warren en dessous. à coups, pensez les mecs ! Bref, The Conjuring avec Patrick Wilson qui suit manifestement James Wan partout depuis Insidious. Vera Framinga, une excellente actrice que moi j'avais beaucoup apprécié dans In The Air de Jason Bateman. Lily Taylor qui joue le rôle de la mère de la famille qui se fait hanter, donc la famille Perron, qui joue la mère dans l'intelligence artificielle de Steven Spielberg et qui jouait aussi dans The Haunting, qui semble que ça s'appelle comme ça, hanté, tout court en français, un remake d'un vieux film des années 60 sur un groupe de personnes qui sont invitées à se rendre dans un château hanté pour enquêter sur le paranormal, donc elle est habituée du style manifestement. et Ron Livingston dans le rôle du père, que moi je connais pour des choses que vous allez sans doute trouver ronteuses, mais pour Sex and the City, cet homme était l'un des petits amis de Carrie Bradshaw dans la saison 5, il me semble, donc voilà, qui s'appelait Burger dans la série, Jack Burger. Faut en voir des choses pour... The Conjuring raconte l'histoire, deux histoires en fait qui se mélangent, l'histoire de la famille Warren, qui donc, les Warren sont un couple d'enquêteurs sur le paranormal, apparemment des gens qui auraient vraiment existé, de ce que dit le film, qui lui par exemple serait un des rares démonologistes reconnus par le Vatican sans être ecclésiastes, donc voilà, c'était quelqu'un qui apparemment était assez marquant dans les années 70, 60-70, lui et sa femme ont enquêté sur énormément d'affaires paranormales, et l'histoire d'une famille, les Perons, qui s'installent dans une maison à la campagne qu'ils ont eue pour une bouchée de pain vendue aux enchères par la banque, parce qu'en fait ils ne sont pas au courant, mais il s'est déroulé des choses étranges dans cette maison, et ils n'auraient peut-être pas dû signer l'accord de location, de toute façon ne signez jamais ce que propose une banque, James Wan est clairement un très très grand fan des films d'horreur, et tout particulièrement de l'exorciste, des vieux films d'horreur et tout particulièrement de l'exorciste, le Insidious était déjà énormément, enfin faisait déjà énormément dommage à ces films-là, c'était, j'avais pas beaucoup aimé Insidious, j'étais pas très très fan du résultat final, je trouvais que justement c'était trop frontal, on voyait trop de choses, et du coup je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait avoir peur, c'était effectivement des choses un peu effrayantes, mais au bout d'un moment ça ressemblait plus à un défilé de masquant à latex, et il y avait un côté un peu, je sais pas, un peu fake, un peu toque à tout le truc, qui rendait ça pas très très prenant, donc il, alors il en fait un deuxième, qui sort dans un mois à peine, j'ai déjà réalisé un film si compliqué, mais en réaliser deux en même temps, je tire mon chapeau, surtout quand on arrive avec un truc d'aussi bonne qualité que The Conjuring, en espérant que ça vaille pas dire que la qualité d'Insidious 2 a baissé, du coup je viens de me perdre, dans ce que je voulais dire, c'est la première fois que je suis vraiment perdu dans ce que j'avais envie de dire, pas grave, on va repartir, ces deux familles vont se rencontrer par les hasards du scénario, et vont donc essayer de venir en aide à cette personne, voilà, je viens de dire pensé, au vieux film d'horreur, ne serait-ce que l'apparition du titre du film, qui déjà dans Insidious était très réminissante de ces vieux films-là, mais dans celle-ci encore plus, parce que la police d'écriture est quasi la même que celle de l'Exorciste, et c'est ce genre d'effet très très cheap, un peu à la Tarantino d'ailleurs, où on a le titre qui défile de haut en bas, comme ça, et assez lentement pour qu'on ait le temps de bien le voir, et au-dessus on a une espèce de bruit de porte qui grince, et de cris d'enfant, et de machin, donc un côté très très kitsch, et qu'en même temps on n'a pas vu depuis tellement longtemps, parce qu'on nous ressort toujours la même soupe, mais une soupe moderne, et ça, on n'avait pas eu ça depuis tellement longtemps qu'il y a un truc qui marche étrangement, une espèce de charme de l'ancienneté qui marche très 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 bien, et surtout c'est vraiment un film de tension, et un film d'ambiance. Il y a pas mal de jumpscares, mais des jumpscares intelligents, pas le jumpscares con avec des... le jumpscares con, le jumpscare con, avec des pigeons qui volent devant l'écran, avec des chats qui sortent de meubles et ce genre là, c'est des choses assez frappantes, qui nous marquent vraiment parce qu'elles font peur, et pas simplement parce que ça nous a agressés auditivement. Ça va être d'avoir des bruits bruts qui viennent d'une porte par exemple, alors qu'on s'attendait à une autre porte, ou alors parce que la scène était normale et que d'un seul coup il y a un bruit qui arrive. Il y a un vrai plaisir pour One à filmer ça, il a un plan en particulier qui est vachement sympa, il me semble qu'il l'avait fait dans Insidious aussi d'ailleurs, un plan, la caméra en fait physiquement démarre à l'envers sur une grue, et on a un personnage qui arrive vers la caméra, et la caméra commence à se lever, le suit d'en haut, arrive comme ça, et enchaîne sur un autre plan ensuite, sur un autre machin. Les enchaînements de caméras sont très très beaux dans ce film, il y a un plan steady cam, quand la famille entre dans la maison et aménage dans la maison au début, où on emménage avec eux, donc on voit les mecs porter un canapé, et il y a une des gamines qui passe sous le canapé pendant que les déménageurs le portent, et la caméra la suit, elle rentre dans une pièce, va dans une autre, et tout ça est très très fluide et se fait très très facilement. Vraiment c'est techniquement très 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 léché, très très bien foutu, beaucoup d'effets de lumière très intéressants avec des pièces avec une seule source de lumière très très forte, une seule ampoule par exemple, donc des ombres très très marquées au sol, qui sont très fuyantes parce qu'elles partent très clairement dans une direction. La maison qu'ils ont trouvée est absolument parfaite, elle a un cachet, elle a un charme, elle est très très bien trouvée, et malgré le côté un peu vieux déguisement et vieux masque des esprits. Il y a un truc qui marche vraiment très très bien dans ce film. C'est amené au bon moment, c'est amené avec les bons cuts, c'est amené avec la bonne intensité, c'est assez montré et en même temps assez suggéré pour rester intéressant. Moins frontal du coup qu'Incidious, il ne reproduit pas les mêmes erreurs, en même temps c'est peut-être pas une erreur, c'était juste un style qu'il voulait donner à Incidious, il voulait un truc peut-être très frontal. Mais là vraiment il y a un truc très très réussi qui marche très très bien. Il va vous faire ressortir de vieilles angoisses d'enfant, l'angoisse du monstre sous le lit et du fantôme dans le placard et du truc dans l'ombre. C'est ça, c'est une peur sur laquelle j'aime bien qu'on joue, c'est cette peur de ce qu'il y a dans le noir et qu'on ne connaît pas. Quand j'étais jeune, parce que je suis vieux maintenant, je détestais, pour exemple à ma chambre il y avait un couloir et l'interrupteur pour éteindre le couloir était à un ou deux mètres de ma porte. Et je détestais éteindre la lumière et faire ces un ou deux mètres dans le noir parce que je supportais pas d'avoir du noir derrière moi. Parce que le noir c'est l'inconnu, le noir c'est le... on va dire l'obscurité, ça sera au moins de double sens. L'obscurité c'est l'inconnu, l'obscurité c'est... il peut tout y avoir dans l'obscurité. Et c'est ça qui est intéressant et jouer avec ça, jouer avec ce qu'on ne voit pas plus qu'avec ce qu'on voit et peut-être même nous faire voir juste un tout petit truc très subtil, très rapide, sans forcément que ça nous saute à la gueule. J'avais très peur de ça, il y a beaucoup de moments où on a des plans qui sont très serrés sur des choses et les trois quarts des films d'horreur actuelles font tous la même connerie, c'est qu'il y a un moment de tension, on voit des trucs en très gros plan ou alors on voit des reflets en très gros plan ou la caméra se rapproche beaucoup d'un endroit ou fixe un endroit très particulier. Et on est là, on se dit putain il y a un truc qui va sortir, il y a un truc qui va sortir et qui va arriver en plein devant l'écran et qui va nous sauter à la gueule et qui va faire... Et ça se produit. Et du coup il y a un côté... Bon ben voilà, maintenant c'est passé et généralement quand je vois ce genre de film, je me dis même mais vas-y, fais-le sortir ton truc qu'on en finisse, je sais que ça va sortir, fais-le sortir. Donc du coup c'est plus vraiment une peur, c'est une anticipation. Ce qui marche beaucoup moins bien. Là pour le coup, c'est de la vraie peur parce qu'on voit le truc et on se dit, allez il va y avoir une ombre qui passe, il va y avoir un truc qui va me sortir à l'écran, il va y avoir un machin, il va y avoir un machin. Et ça passe, et ça passe, et il n'y a rien. Et du coup, je ne vous dis pas s'il n'y a jamais rien, je dis généralement il n'y a rien. Et du coup, quand on voit le truc, on se dit j'ai authentiquement peur qu'un truc arrive d'autant que je ne le vois pas. Ce qui n'est pas la même chose que j'ai peur qu'un truc arrive parce que je sais que ça va arriver en faisant un gros cri et en me faisant peur enfin, en me faisant sursauter ce n'est pas la même chose que la peur et me stresser d'un coup et me faire un petit truc comme ça. Là pour le coup, c'est putain il n'y a rien eu, mais alors c'est où ? D'où est-ce que ça va venir ? Où est-ce qu'il va y avoir un truc qui va se passer ? Et ça c'est très très bon, ça ça marche très bien. Je n'ai pas gardé normalement de souvenirs de la musique mais ainsi c'est le genre de vieilles musiques de ce genre de vieux films d'horreur du style de l'exorciste et encore que l'exorciste est très particulier parce que la musique était composée par Michael Field excellent compositeur mais là c'est assez classique c'est en ça qu'il est fan de vieux films d'horreur en général et pas uniquement de l'exorciste c'est des violons qui grincent des bruits assez bizarres avec des instruments pas très très courants ou utilisés de façon un peu détournée donc des choses assez intéressantes et qui maintiennent bien dans l'angoisse et font des trucs intéressants le développement du film est très sympa l'avancement du scénario les jeux les scènes sont authentiquement flippantes ils jouent beaucoup sur la durée c'est un truc ça que beaucoup de films d'horreur n'arrivent pas trop à faire c'est une fois qu'on a vu le truc la scène se passe très très vite et là pour le coup c'est pas ça c'est quand les choses commencent à déconner ça déconne pendant 5-10 bonnes minutes voire plus à ce partir d'un certain moment du film on se demande même est-ce que ça s'est vraiment arrêté et c'est du coup très très intéressant parce que ça nous maintient en haleine ça nous maintient dans cet état d'angoisse maintient dans un état d'angoisse un état d'angoisse qui ne peut être troublé que par la connasse derrière vous qui se met à pouffer de rire sans aucune raison en plein milieu d'une scène de dialogue ou la salope du rang d'en face qui sort son téléphone et répète pendant 5 minutes une seule et unique phrase non mais je suis au cinéma là et bien raccroche pouffiasse si tu es au cinéma raccroche et ne décroche pas je n'en peux plus ce genre de truc mais c'est d'une incivilité incroyable si vous n'êtes pas fait pour regarder un film d'horreur n'allez pas les voir en public ne venez pas faire chier les gens qui vont les voir je sors de la critique la critique de Conjuring est quasiment finie mis de côté il n'y a plus qu'à conclure mais vraiment ne faites pas ça si vous faites partie des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de pouffer de rire devant un film d'horreur ou qui ont des réactions très très vives à moins que vous soyez des personnes qui hurlent ça oui si vous êtes des gens des personnes qui hurlent et qui ont authentiquement peur même si vous mettez à pleurer ça pourrait être intéressant mais si vous êtes ce genre de personnes qui ont des réactions un peu opposées à l'horreur n'allez pas voir des films d'horreur au cinéma ne faites pas chier les gens qui y vont pour savourer le film d'horreur c'est insupportable et c'est irrespectueux c'est pour ça que je traite de salopes ou de connasses parce que déjà le fait que eux soient là en train de me faire chier pour un film c'est irrespectueux The Conjuring est un excellent film d'horreur prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao